Michael Vincent O'Farrell, surnommé Irish, était un gangster américain qui a été vice-président et président par intérim du chapitre d'Auckland en Californie des Hells Angels. Alors qu'il était membre du gang de motards Knight Riders à Glendale, il fait partie des 11 membres de gang condamnés à Los Angeles pour viol le 5 avril 1973. O'Farrell a également été condamné pour vol, cambriolage et agression. Les Knight Riders ont reçu une charte des Hells Angels de la part de la faction San Bernardino et ont été rapiécés pour devenir le chapitre du comté de Los Angeles, Laco, des Angels. Les Hells Angels ont recruté les Knight Riders pour renforcer leur rang lors d'une guerre avec l'Evagos. Alors qu'il est incarcéré à la prison d'Etat de Saint-Quentin à la fin des années 1970, O'Farrell demande à être transféré au chapitre des Hells d'Auckland. Cette demande est refusée par le président du chapitre Laco, George Christie, car les statuts des Hells stipulent que les membres ne peuvent pas être transférés d'une charte à l'autre pendant leur incarcération. O'Farrell a finalement été transféré au chapitre d'Auckland. Après sa libération, Christie a décrit O'Farrell dans son livre « Comme un hors-la-loi dur à cuire, à la beauté rude, aux cheveux longs et épais, et aux yeux tristes et pleins d'âme, qui le rendait très populaire auprès des femmes. » Il était rapide avec ses poings et était un combattant légendaire, ce qui en faisait un favori parmi les membres des Hells. Le 27 mars 1978, O'Farrell est arrêté pour violation de liberté conditionnelle, en même temps que Sonny Barger, Russell Bayaya et James Jim Jim Brand. 42 membres et associés des Hells reçoivent une citation à comparer devant un grand jury chargé d'enquêter sur les activités du club dans le comté de Solano. Connu pour ses prouesses en tant que combattant de rue, O'Farrell aurait battu le sergent d'armes du chapitre des Hells Angels de New York, Vincent Big Vini Girolamo, alors que ce dernier rendait visite au chapitre d'Auckland de O'Farrell en 1979. A son retour sur la côte est, Girolamo a rapporté au président du chapitre de New York, Sandy Alexander, qu'il avait été en fait battu non seulement par O'Farrell, mais aussi par plusieurs membres du chapitre d'Auckland, ce qui a incité Alexander à se rendre en Californie pour s'enquérir de la situation. Alexander, un ancien boxeur professionnel, serait revenu à New York convaincu que O'Farrell était en fait le seul responsable du passage à tabac de Girolamo. Après s'être battu avec O'Farrell au clubhouse de la section d'Auckland, Girolamo est décédé quelques semaines plus tard, le 12 septembre 1979, déçu d'une rupture de la rate qui aurait été causée par le passage à tabac. Pendant que le président des Hells Angels d'Auckland, Sonny Barger, se remettait d'une opération pour un cancer de la gorge au début et au milieu des années 1980, O'Farrell a assuré la présidence par intérim du chapitre à partir de 1983. Comme Auckland est le lieu du chapitre maire officieux du club, il était en outre le chef de facto des Hells Angels à l'échelle internationale. Pendant son mandat de président, O'Farrell a nié au Los Angeles Times en 1983 que les Hells Angels étaient impliqués dans le crime organisé et a qualifié l'opération Road Rider, une enquête nationale du FBI qui a mené à l'arrestation de 133 membres et associés des Hells en mai 1985 de conspiration en cours du gouvernement. O'Farrell est demeuré vice-président du chapitre d'Auckland après le retour de Barger à la présidence. Le 10 novembre 1987, O'Farrell et Barger font partie des 13 Hells Angels arrêtés pour trafic de stupéfiants, d'armes, d'explosifs et pour conspiration lors d'une série de perquisitions menées par le FBI, l'ATF et la police de l'État de Californie dans la région de la baie de San Francisco, qui ont également permis de saisir plus d'une centaine d'armes, plus d'un million de dollars en espèces et en drogue ainsi que trois laboratoires de méthamphétamines. L'opération dans la région de la baie a été menée en même temps que des descentes dans d'autres chapitres dans quatre autres États qui ont donné lieu à 38 arrestations au total et conclut une enquête de deux ans du FBI sur le club qui avait débuté en 1985 après qu'Anthony Tait, un officier du chapitre des Hells Angels, se soit porté volontaire pour devenir un informateur rémunéré. Voyageant à travers le pays aux frais du gouvernement, Tait a effectué des achats documentés d'armes, d'explosifs et de drogues auprès des Hells Angels et a enregistré secrètement les réunions du club en portant un micro. O'Farrell, Barger et huit autres Hells Angels de Californie et d'Alaska ont été extradés vers Louisville pour y être jugés, pour avoir conspiré en vue de transporter des armes à feu et des explosifs au-delà des frontières de l'État afin de tuer des membres des Hells Angels en représailles à la mort de John Cleve Webb, le président du chapitre d'Encourage, qui a été abattu par deux membres des Hells Angels à l'extérieur d'un bar de motards dans le comté de Jefferson le 12 août 1986. O'Farrell et Barger ont été reconnus coupables de complots le 28 octobre 1988. En attendant leur incarcération, ils ont assisté au funérail du sergent d'armes du chapitre des Hells Angels de San Bernardino, Arestio Carbaral, qui ont eu lieu à Bloomington le 21 février 1989. Carbaral avait été poignardé à mort lors d'une bagarre avec les Mongols lors d'un salon de la moto à Long Beach le 11 février 1989. Le 10 mars 1989, O'Farrell a été condamné à trois ans et demi de prison. Deux semaines avant d'être transféré au pénitencier américain d'Atlanta pour purger sa peine, O'Farrell buvait un verre au Halfway Club de San Leandro en Californie le 6 juin 1989 lorsqu'un membre de la Fraternité Arienne l'a reconnu comme étant l'homme qui avait tenté de recouvrer une dette de drogue auprès de lui deux mois plus tôt. Craignant d'être à nouveau battu par O'Farrell, le membre de la Fraternité a attendu une embuscade à O'Farrell à l'extérieur du bar, le poignardant cinq fois dans le dos, une fois dans la poitrine et une fois dans le cou avant de lui tirer quatre fois par derrière avec un pistolet de calibre 25 pendant qu'il agonisait. Il a ensuite tiré sur un autre Hells, Michael Mezik, qui s'est enfui après avoir été blessé à l'épaule. De la méthamphétamine en poudre a été retrouvée dans le patio du bar, là où le meurtre a eu lieu. La police a déclaré qu'O'Farrell pourrait avoir été tué à la suite d'une lutte de pouvoir entre les Hells et la Fraternité Arienne dans l'Ice de Bi. Selon le procureur Cliff Gambill, O'Farrell a été assassiné dans le cadre de l'initiation d'un tueur à la Fraternité Arienne. O'Farrell a été enterré au cimetière Evergreen, après que près d'un millier de personnes, dont sa femme et son fils, aient assisté à ses funérailles à East Auckland le 11 juin 1989. Deux membres de la Fraternité Arienne inculpés dans le cadre de la mort d'O'Farrell, Aaron Jerry March et Michael Bruce Stang Shepard, ont été arrêtés dans les semaines qui ont suivi. March, accusé d'avoir tiré plusieurs coups de feu pendant la bagarre d'O'1 qui a blessé Mezik, a été placé en détention à Manteca le 27 juin 1989. Et Shepard, accusé de l'homicide d'O'Farrell, a été appréhendé par les adjoints du shérif du comté de San Bernardino et les policiers de la Californie, Hightway Patrol, sur la route 60, le 26 juillet 1989, après une course-pursuite à grande vitesse à travers Chino et Ontario. Shepard aurait avoué sa culpabilité à son avocat Stephen Gore. March a été étranglé à mort à la prison d'État de Pelican Bay, le 25 juillet 1997, par son compagnon de cellule, Gary G. Littrell, après avoir refusé un ordre des dirigeants de la Fraternité Arienne d'assassiner un autre détenu. Shepard s'est suicidé par pendaison dans sa cellule de la prison centrale de Santa Ana en décembre 2004, peu après avoir plaidé coupable dans une affaire Rico.